C'est le fun! On voit que les gens sont là. Alors j'espère que vous êtes contentes que je continue la suite des transferts d'images. C'est la suite d'il y a deux semaines en fait. J'avais commencé ça et je pensais le faire tout de suite l'autre semaine d'après. Mais finalement avec Carole, avec les portes ouvertes, on en a parlé. Puis là on a dit écoute on attend, on retarde un petit peu. Fait qu'on est là aujourd'hui pour ça. Bonjour Nicole! Alors c'est le fun de vous savoir là. J'espère que vous nous avez vu pendant nos portes ouvertes. On était là samedi toute la journée en direct de chez Pinceau. On a présenté les nouveaux modèles. On a fait le tour de la classe avec tous les nouveaux patrons de chacune. Chacune a parlé, chacun son tour. Si jamais vous nous avez pas vu, vous pouvez revoir ces vidéos-là sur la page Facebook de Pinceau. Et aussi sur le YouTube de Pinceau. Des fois c'est plus facile de les trouver je trouve sur le YouTube. Mais vous pouvez voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ils vont peut-être là. Et bien bon, ça se branche bien. Bonjour Bérangère! C'est le fun. C'est le fun de voir que vous êtes là. Je me répète, mais j'apprécie tellement qu'on puisse faire ça. C'est nouveau pour nous, mais au moins on l'a développé. Puis on est là pour continuer à vous aider à créer. Alors mon nom est Josée Troutier. Je suis artiste à peindre chez Pinceau à Québec. La boutique est située sur le chemin Sainte-Foy. Alors physiquement, la boutique est ouverte. Vous pouvez vous rendre, vous pouvez consommer, acheter les choses que vous avez besoin. D'ailleurs tout ce que je vais utiliser aujourd'hui est disponible chez Pinceau. Et aussi, vous pouvez aller en ligne au www.pin-so.com et vous avez tout en ligne. Les produits sont là pour vous. Puis on a fait plein de vidéos. Même Ariel a fait une vidéo au début de la pandémie pour vous expliquer comment le site Internet fonctionne. Ça, ça peut être le fun si vous n'êtes pas habitué au site Internet. Et c'est toujours aussi, à chaque commande de 75$ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison. Ça, c'est encore en vigueur pour l'instant. Ça a resté la même chose. Alors c'est encore là. Vous pouvez continuer à passer vos commandes pour ça. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des transferts d'images. Alors j'ai mes mêmes modèles que l'autre jour. En fait, là, c'était les mêmes exemples. Parce qu'il y a des transferts directs. Il y a des transferts dans des pots d'acrylis. Je vais faire une petite revision un petit peu de ce que j'ai fait la semaine passée. Pour celles qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller le voir par après. Mais juste pour vous remettre dedans, vu qu'on a passé quand même un deux semaines sans le voir. Alors, je vais tourner tout de suite mon iPad pour que je puisse vous expliquer avec les choses que j'ai sur ma table. On va jusque là. Fait que je peux tasser un tout petit peu. Alors, je vous fais une petite revision de ce qu'on a fait la dernière fois. Je vous ai parlé d'un patron qui s'appelle Collection Papillon. Ça ressemble beaucoup à ce petit personnage ici. Alors, les transferts d'images sont dans la jupe. Alors, comme vous voyez, ça l'a tout séché depuis la dernière fois. Et j'étais partie d'une photographie que j'avais prise d'un papillon. Alors, si je la mets comme ça, vous voyez très bien la forme des ailes qui sont reproduites ici dans ça. Et on travaillait avec une photocopie noir et blanc sur laquelle on a appliqué le gel épais et qui vient me donner une peau d'acrylique comme ça, toute souple, sur laquelle je peux mettre de la couleur et qu'on la voit sur le dessus. Alors, pour ça, si vous voulez reproduire ça, vous pourrez aller vous référer aux vidéos transferts d'images du direct première partie. C'est vraiment ça que j'ai développé dans cette vidéo-là. Ensuite, je vous ai parlé du transfert d'images avec le gel, mais installé avec une spatule, alors beaucoup plus épais, alors, puis que j'ai mis de la couleur en arrière. Et vous avez ici dans le gel bille, alors qu'il y a toutes des petites textures de bille à l'intérieur. Tu me parles-tu, là, Julie? Attendez-moi une petite minute, là, je vais baisser mon son parce que j'entends trop. Tu m'entends-tu encore, Julie? Julie? Elle ne m'entend pas. En tout cas, on va continuer comme ça. Alors, vous avez les petites robes dans le gel bille, comme ça, que j'avais transférées, sur lesquelles je vois à travers aussi. Donc, ça, c'est bien intéressant aussi. Là, je veux juste vous faire une petite distinction. J'avais des questions un petit peu sur c'est quoi les noms, c'est quoi la différence entre les transferts. J'ai eu ça un petit peu sur Internet. Alors, quand on fait un transfert comme ça dans un gel ou comme dans mon papillon aussi, j'appelle ça, bien, j'appelle ça, c'est pas moi qui ai nommé ça, mais ça fait comme une peau d'acrylique. Alors, on nomme un transfert dans une peau d'acrylique. C'est ça qui n'est pas un transfert direct. Pour faire la différence, c'est qu'ici, j'avais mon image sur un papier que je suis venue recoller sur une toile. pour avoir un transfert directement sur ma surface. Alors, c'est un peu ça la différence pour la nomenclature, là. Quand on dit un transfert direct, c'est qu'on va prendre une image, puis on va la transférer directement sur une surface. Tandis qu'ici, on ne fait pas un transfert direct, on en fait une peau d'acrylique. On vient apposer le gel sur l'image et on en fait une peau qu'on va pouvoir recoller ou retravailler autrement. C'est un peu ça la différence. Je sais que ça devient bien mêlant, mais on s'habitue. C'est à force d'en faire que vous allez trouver votre façon de faire aussi. Alors, ici, j'ai préparé un fond pour faire un transfert d'image direct. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, j'avais travaillé avec un gel épais. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelque chose de très fluide, qui est le Fluid Matte Medium de Golden. Alors, le Fluid Matte, le Medium Fluid Matte. Et ça fait des très beaux transferts d'image. Vous allez voir, je vais vous en montrer un fini. Je peux vous le montrer tout de suite. Ça va vous donner une idée de ce que je vais faire. Alors, ici, celui-là, je l'ai fait hier. C'est... J'ai préparé un fond avec des lavis de couleurs sur lesquels j'ai transféré le visage, le dessin d'un visage que j'avais travaillé dans mon iPad. Alors, ici, mon fond est préparé sur ma toile pour accueillir mon image. Alors, ici, j'ai choisi un pont. Je ne sais pas s'il y en a qui le reconnaissent, mais c'est un pont en Gaspésie. C'est à la plage d'Aldimon. Alors, si j'ai des gens de la Gaspésie, ils vont peut-être se reconnaître. Je vous ai des photos que j'avais prises que j'ai mises en noir et blanc pour pouvoir faire des transferts. Alors, ça, ça... On va faire un transfert direct, comme je disais. Ça va être vraiment de mettre le médium sur l'image, mettre le médium sur la toile et de venir transférer pour en arriver à avoir quelque chose de très, très plat. Ce qui est important dans vos transferts d'image quand vous travaillez ça, c'est d'avoir une photocopie laser. C'est la même chose que l'autre jour. Alors, il faut que l'encre soit cuite pour pas qu'elle diffuse. Vous pouvez pas utiliser une encre directement d'une imprimante à la maison. Il faut que ce soit une encre d'une imprimante laser. Moi, ici, j'ai fait imprimer ça chez Pinceau sur le photocopieur. C'est une imprimante au laser, donc ça va bien fonctionner. Si vous voulez plus grand que ça, bien là, vous devez faire faire en plan. Dans les grandes imprimeries, ils vont le faire, ou au chibur, en gros, ou des places comme ça, ils vont vous faire des impressions beaucoup plus grandes. Mais plus c'est grand, plus c'est dur à gérer. Moi, je vous suggère vraiment de commencer par des petites surfaces, de vous pratiquer sur toutes sortes de petits modèles, là, quitte à ce que ce soit vraiment des petites images sur des petites toiles, comme ça, ça fait super bien, puis ça vous fait des belles pratiques. Ça, en passant, ça, ça l'est, là, un transfert d'images avec le fluide mode, donc c'est très léger, très mince. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi, à part ça? OK, je vous ai parlé de ça. Ah oui, l'autre chose, c'est qu'ici, j'ai oublié de faire une image miroir, donc il va être à l'inverse de la réalité, mais c'est très important d'imprimer en miroir, surtout si vous avez une écriture visible ou si vous mettez un texte ou si c'est un portrait de quelqu'un que vous connaissez que vous voulez que le portrait soit dans le bon sens. Comme on fait un transfert où on va venir tourner l'image sur le sport, on inverse l'image. Donc, ça, c'est important d'y penser avant pour ne pas vous retrouver avec une image inversée si ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, d'avoir une image imprimée miroir. Contrairement à la semaine dernière, quand on fait les pots d'acrylique, on n'a pas besoin d'une image miroir parce qu'on ne la retourne pas. On met le gel sur le dessus et on enlève le papier en arrière. Donc, on n'a pas besoin d'une image miroir. C'est ça qu'il faut comprendre comme différence parce qu'on va la réutiliser en la collant directement comme ça. On n'inverse pas. Alors, je vais commencer par celui-ci. Juste vous expliquer un tout petit peu que sur ce fond de toile. C'est tout simplement c'est de la toile comme les toiles que vous achetez montées. C'est juste qu'elle ne l'est pas montée. C'est des morceaux de toile que j'avais. J'ai appliqué du gesso comme les toiles que vous achetez en magasin. Puis, ensuite, j'ai appliqué des lavis. Donc, vous pouvez très bien le faire sur une toile montée comme ça ici. C'est vraiment une toile montée régulière. Ça a super bien été. Même la surface est encore plus lisse. Alors, moi, c'est juste pour les besoins de la démo que j'ai utilisé un morceau de toile que j'avais ici. Là, je pense que je ne peux pas avoir... Attendez un petit peu. Je vais essayer de voir si j'ai... Ah oui, j'avais zoomé. Bon. OK. Alors, j'ai agrandi un peu mon espace. Je vais le mettre de côté comme ça pour être capable que vous voyez mes deux surfaces en même temps. J'espère que ça va être assez visible. OK. Voilà. Là, j'ai mouillé un petit peu mon pinceau juste pour le... Je l'appelle ça le réveiller, mais juste pour dire qu'il y a une humidité dedans. Il n'est pas trop raide. Je fais un pinceau en nylon bien, bien ordinaire qui... Ça ne prend rien de vraiment spécial. Oh! J'aurais dû penser à réouvrir mon pot avant. Mon pot est dur. Bon. OK. Je l'ai. Voilà. Puis aussi, je voulais vous mentionner que... Là, je vous montre différentes façons de faire des transferts d'images. Moi, j'en... C'est ça. J'ai appris de différents artistes, différentes méthodes. Il y a tellement de produits que vous pouvez utiliser pour ça. C'est vraiment un échantillonnage pas très large que je vous montre. Vous pouvez essayer des produits que vous avez à la maison. Vous allez être surprise que peut-être le produit que vous avez peut très bien fonctionner. Il faut juste essayer les choses puis si vous avez pas de... Vous pensez que vous avez pas de produits qu'ils peuvent faire, bien c'est sûr qu'en les commandant, en utilisant ce que je vous suggère, ça va fonctionner. Par contre, il faut voir que chacune a sa méthode. Si vous écoutez... Vous allez écouter d'autres vidéos, ils peuvent utiliser le même produit puis fonctionner différemment de ce que je fais. Donc, il faut l'adapter en faisant vos essais à vous puis voir qu'est-ce que vous aimez comme fonctionnement. pour moi, cette méthode-là fonctionne bien donc je la garde puis je continue à le faire. Alors, avec le fluide mort, je vais venir en couler sur mes deux surfaces. Alors, sur mon dessin et sur ma toile. Ensuite, rapidement, je vais commencer à étendre mon médium sur toute ma surface. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Il y a un petit fil. Il faut qu'il y en ait surtout partout parce que là, j'ai une grande image. Donc, là, je vois que j'en ai pas tout à fait assez. Je vais m'en remettre un petit peu à chaque bout pour être sûre que je couvre toute ma surface. Là, vous voyez peut-être pas toute toute ma grandeur mais c'est pas grave, ça vous donne une bonne idée de la façon que je le travaille. Puis, je vais essayer de le lisser le plus possible. comme ça. Voilà. Ensuite, je vais aller ici sur mon image faire la même chose. Il faut que les deux surfaces soient encore très humides pour les mettre ensemble. avec le fluide moss, c'est le transfert d'image qui va être le plus rapide et le plus mince. Ok, ça sent pas si mal. On y va avec ça. Alors là, je vais prendre mon image. Faut pas que je me trompe de côté, pardon. je voulais avoir mon jaune en bas. Montez un petit peu. Ok. Puis moi, le truc que j'aime bien utiliser à coup que j'ai fait ça, c'est de mettre soit un plastique ou comme ici, aujourd'hui, j'ai utilisé un papier parchemin que je vais mettre par-dessus. Ça, je pourrais me retourner comme ça, on va plus tout l'avoir. Et là, je vais venir travailler ma surface avec un grattoir pour vraiment aller lisser le plus possible à partir du centre et faire sortir le médium sur les côtés. en ayant un papier par-dessus par-dessus l'image ou si vous voulez, vous pouvez, hier, hier, j'ai dû utiliser, j'avais pas de papier parchemin sous la main, j'avais ma toile que je venais de déballer. Donc, j'ai utilisé le plastique qui recouvrait la toile. Ça a très bien fait. Ça peut être ça. Puis là, vous voyez, le médium sort de mon papier, entre les deux. Mais le fait que j'ai le parchemin par-dessus, je peux pas salir mon outil. Donc, je ramène pas de médium sur mon papier. Ça, c'est une très bonne affaire. Il faut pas ramener de médium sur le papier parce que le papier, vous allez tout l'enlever après. Donc, faut pas que j'aille de médium qui va sur le papier blanc. Bon! C'est bon. Là, c'est très mince. Mon médium a sorti tout le tour. Ça devrait être bonne. Vous pourriez aussi utiliser, la dernière fois, j'avais utilisé un galet comme ça. Si vous avez ça, ça, ça fait bien aussi. Ça, c'est des bandos aussi. On en a chez Pinceau. Je sais pas si on en a encore, mais on en a eu chez Pinceau. Il était jaune, mais ça fait très, très bien comme ça pour utiliser ça. Ensuite, j'enlève mon parchemin. Puis là, je vois bien qu'il y a du médium un peu tout le tour. Lui, on va l'enlever. tu me parles-tu, Julie? 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 Elle m'entend pas. Est-ce que tu m'entends, Julie? Alors, je suis désolée, moi, Julie, elle a pas l'air de m'entendre. Je sais qu'on en avait plein en musique, les grands bonjour. OK. Je pensais que tu m'entendais pas. Oui, je t'entends. Tu m'entends-tu? Ben oui, mais ça fait deux ou trois fois que je te demande si tu m'entends et que tu me répondais pas. Je pensais que tu m'entendais pas. Alors, là, un coup que j'ai enlevé mon papier parchemin, je peux continuer à travailler à enlever le médium qui a dépassé autour, m'assurer que j'en mets pas sur le papier. Et là, c'est là que je vais me timer un deux minutes. Alors, il y a un deux minutes que je vais mettre pour avoir mon... pour pouvoir relever mon papier dans deux minutes. On va le laisser figer. Puis là, vous voyez, c'est très transparent. Le papier est comme devenu transparent. Il a absorbé le... le... le fluidement. Fait que lui, je vais le mettre de côté pour son deux minutes. Puis je vais vous montrer un petit peu... vous commencez à vous montrer la suite de ce que je vais faire. J'ai préparé autre chose. Vous allez vous rendre compte, ça demandait pas mal de préparation. Je m'en suis rendu compte après avoir proposé de faire les transferts. Mais, c'est bien le fun à expliquer quand même. Et ça demandait une préparation parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage. Alors ici, vous voyez mon... mon tracteur qui est transféré ici dans une texture. Alors ici, ce que j'ai utilisé, c'est la pâte texture légère de Demko que j'ai appliqué... Je vais vous en faire un, inquiétez-vous pas, je fais juste vous l'expliquer. J'ai appliqué ici sur une toile, même chose comme les toiles qu'on vend en magasin avec Jigesso. J'ai appliqué de la pâte dans la section où je voulais mon image et je suis venue mettre l'image. Je n'ai une autre image ici. Alors, j'ai découpé toute l'image autour. J'ai appliqué de la pâte rapidement et je suis venue déposer l'image dans la pâte. Ensuite, j'ai appliqué de la pâte jusqu'en haut de la toile. Là, vous ne devez pas voir grand-chose de ça. Si je vous le bouge un peu, peut-être qu'on va voir les différences de couleurs de toile et de pâte. Mais ça fait que j'ai une image transférée dans un fond en pâte avec de la texture dedans. Alors là, ce matin, j'ai enlevé mon papier. Si je vous le montre de proche, vous allez voir, il y a des petits manques dedans. Mais je trouve qu'ils ne sont vraiment pas très gros les petits manques. Je vais pouvoir retravailler ça avec des couleurs, avec des glacis pour pouvoir redonner vie autrement. Ici, j'ai gardé une petite partie aussi en papier. Alors ça, je vais vous montrer comment je travaille ça pour enlever le papier. C'est pour ça qu'il fallait en préparer un à l'avance. Alors ça, c'est l'explication de ça, mais je vais vous en démontrer un. Là, je vais juste revenir avec celui-ci qu'on a commencé. Là, mon deux minutes sur ma montre est passée. Alors, je vais essayer de voir si l'image vient bien. Fait que je fais juste enlever la première couche de papier que je peux faire tout de suite pendant que c'est humide. Commencer à enlever ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est un transfert d'images très rapide. Ça enlève juste une première couche de papier. C'est sûr que si vous me dites si vous avez du temps, ça ne vous dérange pas de gratter le papier par après, vous pouvez attendre au lieu de faire ça. Mais si vous en avez enlevé une partie comme je fais là, des fois, ça vient vraiment, le papier vient super bien. Là, il est allé en laisse, ce qui est correct aussi. Ça m'en enlève une partie. Je vais juste avoir moins de travail par la suite à faire. Voilà. Ça fait déjà une belle image dans mon fond coloré. Ça fait que ça, c'est vraiment rapide, là, contrairement contrairement à faire comme la peau d'acrylique de la semaine passée. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est complètement autre chose. Ça donne complètement un autre style. Puis le fait de le faire tout de suite comme ça, ça vous fait vraiment une première couche d'enlever. Le travail par la suite va être beaucoup moins ardu. c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup plus rapide. Puis vous voyez, ça roule doucement avec les doigts comme ça. Là, c'est certain que je n'irai pas mettre de l'eau sur ça. C'est beaucoup trop frais. Il faut vraiment que je travaille avec ce qui lève facilement. Comme ici, je n'avais pas d'image, je n'ai pas peur de l'enlever. Ici, bon, je vais aller un petit peu plus doucement pour briser mon image non plus, mais aller enlever vraiment la première couche de papier. bon, vous voyez, ici, il n'y avait pas tout à fait assez de médium dans le bas. Pour le style que j'ai fait, il n'y a aucun problème. Ça va être beau quand même. Voilà. Fait que là, je ne m'acharnerai pas trop. Je peux le laisser figer. Moi, quand j'ai fait cette première partie-là, quand j'y touche, il est très, très, très humide. Je sens tout le froid, l'humidité qui est rentrée dans ma toile aussi. Donc, il ne faut pas que j'exagère dans le vouloir enlever tout le papier tout de suite. J'enlève vraiment ce qui vient facilement. Pour le reste, je reviendrai plus tard. Ça va être préférable de le laisser figer un peu puis de pouvoir ensuite, quand une indication pour vous dire si c'est assez sec, c'est que ça devient température pièce. Vous ne sentez pas de différence, vous ne sentez pas d'humidité quand vous y touchez. Donc là, vous allez être prête à enlever le reste de la pulpe de papier qui va rester. Fait que là, j'ai pas mal, franchement, je suis très contente. C'était quelque chose de pensé à vous faire ça grand même en direct, mais ça a bien fonctionné. Alors ça, ça va faire un beau modèle. Vous voyez qu'il reste encore, je vais vous l'approcher un petit peu, il reste encore en masse de blanc. Ça va blanchir de plus en plus parce que ça va sécher. Mais on voit bien mes couleurs au travers et ça va devenir vraiment beaucoup plus clean que ça. si je reviens avec ma toile ici, ça c'est le même genre de transfert que celui que je viens de faire. Alors ici, j'avais fait des couleurs comme j'ai fait ici. et puis ça, si vous voulez, pour ça, je vais vous montrer. J'ai travaillé avec de l'encre FW dans la couleur sépia pour faire les bruns dans ça. J'ai mis un peu de rose portrait liquitex. j'ai mis la golden teal pour faire le turquoise et la PBO rouge de Venise 39, le vert oxyde de chrome 60 de PBO. J'ai tout mélangé ces styles de peinture-là, autant les heavy body, les fluides que l'encre. C'est pour dire que vous pouvez tout utiliser ce que vous avez. J'ai bien sûr dilué avec beaucoup d'eau pour arriver à avoir des couleurs aussi transparentes. J'ai séché ça complètement puis ensuite j'ai fait le transfert d'image. Même chose que cette image-ci. Dans le pont ici, j'ai changé un petit peu les couleurs. J'avais encore une fois le teal de golden, le jaune brillant, jaune brillant dans le FW dans l'encre et le vermillon 19 dans PBO pour faire le orangé. Ça, ça fait quasiment comme un gros coucher de soleil. Alors, ça, c'est bon. Fait que celui-ci, là, il est trop humide pour que je continue à le frotter mais je vais le laisser sécher un petit peu puis je vais y revenir pour le frotter un peu plus tard. Je verrai si je peux vous le montrer à la fin. OK. Alors, ici, elle, avec mon visage, je veux lui rajouter des fleurs comme si elle était entourée de fleurs sur la tête et au cou. Je vais juste rev... Oui, c'est ça. Tantôt, je vous ai montré dans la pâte mon tracteur, dans la pâte. Alors, c'est le même principe que je veux faire pour les fleurs sur le visage. Alors, ça, c'est dans la pâte à texturer que je fais mon transfert d'image pour faire ça. Là, je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'avais avec ça. C'est de venir y mettre les fleurs ici comme ça en noir et blanc dans la pâte et ici dans le bas. Mais là, comme vous voyez, la première photocopie, je me suis trompée. C'est-à-dire que j'avais mes fleurs exactement comme ça, mais ça me permet de vous expliquer que là, c'est important que je fasse ma photocopie de fleurs miroir parce que je veux faire mon impression dans ma pâte dans ce sens-là. Mais au moins, je pouvais vous montrer l'idée d'où c'est parti. Alors, ça va donner ça comme look à la fin. Puis sur les fleurs, aussi, un coup, qui va être tout séché et que le papier va être enlevé, je vais pouvoir revenir avec des couleurs. Alors, ça se peut que je vous fasse un autre live pour la finition de ces projets-là pour vous expliquer comment faire. On verra. Alors, là, vous comprenez que j'ai fait faire les photocopies miroir de mes fleurs. Ensuite, j'ai découpé précisément mes fleurs. Alors, elle, je veux l'avoir à peu près ici. Et ici, je n'ai pas fini de la découper, je voulais juste ne pas oublier de vous en parler. Alors, je viens découper le contour de mes fleurs précisément. Est-ce que c'est toujours ce que vous devez faire si vous faites un transfert dans la pâte? Bien, non, ça dépend de la création que vous faites. Pour ma part, comme ici, je n'avais pas le choix parce que je ne veux pas couvrir tout mon visage. Alors, j'ai vraiment découpé et j'aime bien avoir les images qui vont être dans une texture et qu'il y ait un contour. Je vais vous remontrer ce que je veux dire par là. On va, je vais juste finir mon petit découpage ici. Voilà. Et là, celle-ci, je vais les déposer ici dans le bas. Je ne sais pas si je suis assez haute, peut-être pas. On va se mettre dans ce sens-là parce que l'image est sur le large. Alors, on va bien voir. Pour me faire bien comprendre, je vais juste vous montrer ici mon tracteur. Le tracteur, lui, je l'avais tout découpé ici autour, comme ça. fait qu'on voit bien la texture de pâte tout le tour de l'image. C'est ce qui va arriver aux fleurs. Par contre, ici, je n'avais pas de couleur, je n'avais pas d'autres images en arrière. Donc, là, je suis allée faire de la pâte à la grandeur qui va avoir, quand je vais mettre des couleurs dans ça, ça va rentrer différemment selon les épaisseurs de pâte, il va y avoir toutes sortes de nuances qui vont se créer. Ce qui est super intéressant. Ça, je l'ai déjà fait avec des élèves, c'était super beau. Alors, pour faire le transfert dans la pâte, dans celle-là, ce qui est bien important, c'est que là, je ne veux pas avoir de la pâte trop loin parce que j'ai déjà de la couleur et mon image. donc, je vais y aller plus précisément. Je vais me tracer un peu un contour avec mon crayon. Voilà. Fait que là, je vois un petit contour. Je ne vois pas beaucoup ici, par exemple, qui est pâle. Je vais prendre un crayon un petit peu plus foncé. Voilà. Là, je le vois. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, j'ai vraiment tracé assez précisément mon contour. je vais vous faire juste la partie du bas pour que vous espriez, vous allez très bien comprendre avec cette partie-là. Fait qu'ici, j'ai ma ligne qui fait mon contour. C'est dans ça que je vais appliquer ma pâte. Puis là, dans mon tracteur d'hier, j'ai des endroits qui ont mal transféré et je sais que c'est parce que ma pâte était trop mince à ces endroits-là. Alors, il faut mettre quand même une bonne épaisseur. Là, j'ai utilisé la pâte Demko. Vous pourriez utiliser la pâte Liquitex. Moi, j'aime bien la légère. Dans toutes les marques, j'aime mieux la légère. C'est vraiment une question de goût, mais d'après moi, ça peut marcher avec beaucoup de sortes de pâtes. Toutes sortes de pâtes pourraient fonctionner avec cette méthode-là. Comme vous voyez, je m'organise pour que ce soit blanc, que ce soit que j'ai une bonne épaisseur. Ici, j'ai vraiment une petite pointe, mais là, c'est rond. Et ici, ma feuille. Comme ça. Alors, juste m'assurer que j'en ai vraiment partout où je vais mettre mon papier. Je l'applique le plus lisse possible, mais c'est de la pâte à texturer. Vous allez avoir de la texture dans votre image, c'est sûr. On ne peut pas faire quelque chose de lisse avec quelque chose qui est conçu pour faire de la texture. Ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime l'effet, alors je l'utilise. Mais c'est à vous de voir. Vous pourrez expérimenter et vous faire des tests. C'est la meilleure façon de le pratiquer. C'est vraiment ce qui vous donne la meilleure façon. Vous voyez que c'est quand même assez blanc, opaque. Je dois avoir au moins, je dirais, entre un 16 et un 8e de pouce d'épais de pâte. C'est quand même une petite épaisseur. Là, ce que je veux m'appliquer à faire, c'est, avant de mettre mon image, juste venir étirer un petit peu les bords pour que ça finisse plus flou. Ça, c'est moi qui décide le style que je veux lui donner. Alors, j'aimerais que ça avance un peu en transparence, que ça finisse flou dans mes contours. Mais en ayant tracé mon dessin, je suis certaine que j'en ai au moins partout. Donc, je suis capable de venir faire ça par après. Voilà. On va mettre le couvercle ici. Et ensuite de ça, je viens placer mon image dans ma pâte. Là, je ne veux pas peser trop fort. Je veux juste faire adhérer la fleur, les fleurs, parce que je ne veux pas enlever l'épaisseur de pâte. Je vais très doucement. Je vais juste sortir un petit peu la pâte. Il faut faire encore une fois bien attention de ne pas amener de pâte sur le papier blanc. Parce que ça va faire que votre papier, vous ne serez pas capable d'enlever votre papier. Ici, j'utilise un petit lunard qui me fait faire comme tout un petit bourrelet autour. Et là, je peux lisser un petit peu plus ma surface. Et faire adhérer l'image dans la pâte comme il faut. M'assurer que toute l'encre a bien adhéré dans la pâte. Encore une fois, ce n'est pas une question de mettre beaucoup de pression. Contrairement à tantôt où j'ai mis beaucoup de pression parce que je voulais un transfert mince. Je voulais que l'image soit très mince. qu'il n'y ait pas trop de fluide en dessous. Ici, je veux garder une certaine épaisseur. Je veux juste m'assurer que l'image touche à la pâte. puis là, je ne sais pas si vous êtes à même de voir ça, mais là, le papier a commencé à imbiber l'humidité de la pâte et c'est plus foncé un peu. C'est moins blanc. Moi, je sens l'humidité à travers le papier quand j'y touche. Je peux enlever un peu le surplus si je n'aime pas ça. Si je veux enlever un peu d'épaisseur du petit bourrelet qui est là, je peux le faire avec ma spatule en sortant comme ça, mais il faut vraiment que j'essuie ma spatule à chaque coup pour ne pas ramener de pâte sur le papier. En plus, cette pâte-là, ce que j'aime, c'est qu'elle sèche un petit peu transparente. On voit déjà les couleurs à travers dans le petit surplus qu'il y a autour, donc ça va être le fun à retravailler avec des lavis, avec des glacis, avec le fluide mât mélangé avec les couleurs ou juste de l'eau même. Ça va être beau. C'est une pâte qui absorbe bien aussi les lavis, donc ça va faire des beaux effets avec l'image en noir et blanc au travers. Alors, ce serait ça pour la méthode pour le faire. Et ça, là, c'est très important de le laisser sécher très longtemps. Alors, moi, je vous dirais un bon 12 heures parce que mon tracteur, hier, j'ai essayé de le faire dans la soirée. C'était trop frais. Alors, je l'ai fait seulement le matin pour enlever le papier. Alors, moi, je prendrais un bon 12 heures pour sécher ça comme il faut avant de venir enlever la pulpe de papier. Là, je vous ramène mon petit tracteur que j'ai photographié à Bessin-Paul. Là, ici, vous voyez, il y a des petits défauts, mais il y a la pâte en dessous. Je vais être capable de revenir mettre des couleurs là-dedans. Pour moi, je trouve que ça fait une belle image, vieillot, avec le thème de l'image. J'aime ça. Donc, je vais être capable de retravailler ça. Là, je veux juste vous montrer quand c'est tout sec, ça devient blanc-blanc comme ça. Je ramène, on va le voir un petit peu peut-être. C'est un petit peu plus foncé, l'angle, tandis qu'ici, c'est revenu pas mal blanc-blanc. pour enlever ça quand tout est bien sec comme ça. Je prends une petite éponge jaune, une éponge à récurer tout simple, puis on vient mouiller un peu, mais pas à grande eau, là. Allez-y doucement. Pour que le papier, pour que le blanc du papier imbibe tout simplement l'eau. Et tranquillement, je vais commencer à frotter pour enlever la pulle. Fait que là, vous voyez la différence avec celui que j'ai fait au début qui était un transfert direct rapide dans le fluide. Je pouvais enlever la première pulle de papier. C'est ce que j'aurais pas à faire dans l'eau, tandis qu'ici, là, j'ai pas le choix d'aller chercher la première pulle de papier, ce qui est un petit peu plus long à faire. Je vais pousser les résidus. Là, j'ai de l'eau beaucoup, amplement, donc j'ai lâché l'éponge pour y aller plus avec mes doigts. Je trouve que quand on travaille avec les doigts, on sent très bien la texture qui change, c'est-à-dire que ça passe du papier au plastique, parce que ça devient l'acrylique que vous touchez. Donc, ça touche plus plastique. C'est souvent la référence que je donne pour savoir est-ce qu'il y en a encore. Si ça touche encore papier rugueux, il y a encore du papier. Si ça touche plastique, vous êtes pas mal rendus à votre image. Fait que, tranquillement, j'enlève ça et là, je redécouvre l'arbre et le siège du tracteur. Je peux peut-être vous rapprocher un petit peu. voilà. Fait que si j'avais vraiment contourné l'arbre avec mon ciseau, je suis venue faire des petites courbes pour aller contourner tout ça. Fait que ça se fait facilement comme ça. Ça demande un petit peu de patience, mais ça fait un bout fini. puis là, vous allez avoir, parfois, on a l'impression que, ah, on a tout enlevé, c'est beau, puis quand ça sèche, ça redevient un petit peu blanchard. Bien, vous remouillez un tout petit peu puis vous recommencez. À ce moment-là, ça va finir par tout partir. Ça prend des fois quelques passages et parfois, c'est mieux de le faire en plusieurs fois que de trop mouiller. Si vous mouillez trop, vous allez réactiver votre pâte puis là, tout va lâcher. Alors, c'est pour ça que c'est important d'attendre un bon temps de séchage pour celui-là et de mouiller graduellement. Pas trop mouillé à la fois. En tout cas, pour mon expérience à moins. C'est comme je vous disais, là, vous allez en voir d'autres peut-être qui vont travailler différemment puis essayez les différentes méthodes. C'est là que vous allez trouver vos trucs. bon, ça, c'est pas mal bien. Il y a un petit peu de blanc encore ici. Ouais, là, ça devient vraiment plus noir quand je vais ouvrir. puis là, on voit super bien le volant, tout ça. Et voilà mon beau tracteur. Fait que lui, on va venir lui faire toutes sortes de lavis, lui redonner des couleurs puis le mettre plus moderne. Ensuite, bien, s'il est assez beau, on le montra sur un cadre. Alors, ça, c'est pour le transfert direct dans la pâte d'Emco légère ou une autre sorte de pâte. Ça pourrait fonctionner aussi. Il s'agit de l'essayer de voir pour vous qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Alors, je vais vous remettre mon écran comme il faut. Alors, ça, c'est la pâte. Ici, c'est l'étape où j'ai placé mon papier. Quand lui va être bien sec, je vais pouvoir faire la même chose que j'ai fait avec mon tracteur. Voilà. Je vais revenir avec mon fond. Vous voyez qu'il a reblanchi un peu. Je peux mouiller. Là, je vais mouiller juste un peu mes doigts. puis là, on va arriver vite, vite à l'image. Je n'ose pas y aller avec trop d'eau parce qu'il est frais, 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 mais c'est sûr que quand il va avoir un petit peu plus de séchage, pouvoir y aller avec l'éponge, ça va super bien se faire. On retrouve même la texture de la toile puis tout ça. Ça fait que ça va vraiment bien faire. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ces projets-là. Si je trouve ça assez intéressant, peut-être que je vous referai un live pour la continuité soit avec le pont, avec peut-être les trois. On verra qu'est-ce que ça donne. Puis elle, je vais m'appliquer à lui remettre son autre bouquet de fleurs en haut pour qu'elle ait tout son entourage puis retravailler ça aussi par après. Ça fait que c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. j'espère que ça vous a plu puis que ça vous donne des idées surtout que vous pouvez continuer à créer des choses puis à essayer surtout avec soit des images que vous créez, des dessins, des photos, peu importe et que ça vous donne envie de travailler ça. Je vais juste reviser ma liste, le fluide, je vous ai parlé de ça, le saran, parfait. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que je voulais dire. La spatule, j'ai utilisé la spatule pour étendre ma pâte et les lunards aussi, ah, j'ai pas mentionné ça, mais les lunards ils peuvent servir avec le pinceau, vous pouvez venir gratter plus facilement dans la pâte pour relever le papier. Souvent, je m'en sers pour faire ça. T'avais-tu une question, Julie? Ah oui, j'en ai pas parlé. C'est vrai, la question est est-ce qu'on peut faire ça sur n'importe quel support? Oui, pas mal. Vous pouvez faire sur bois si vous voulez, sur toile. Personnellement, j'ai pas essayé sur des surfaces de métal, des choses comme ça, mais d'après moi, ça fonctionnerait aussi. Il faudrait juste les préparer, c'est-à-dire les sceller, avoir une préparation qui va donner de l'adhérence à votre acrylique parce qu'en fait, c'est tous des produits acryliques, donc il faut les travailler comme on travaillerait si on venait peindre. Alors, le bois, c'est la même chose. Le bois, vous pouvez le sceller avant puis venir faire après vos transferts d'images. Sinon, si vous y allez direct avec le fluide, mettons le fluide mât comme j'ai fait ici puis vous faites ça sur bois direct, le bois va absorber votre fluide. Vous n'aurez plus de fluide pour transférer votre image. Fait que juste de penser à ça, si c'est une surface poreuse, il faut qu'elle soit scellée avant, c'est officiel. Et si vous voulez que votre image sorte bien, bien peut-être faire une couche de blanc, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Si vous avez un bois pâle que vous voulez voir votre grain de bois à travers, ça peut être super intéressant. Ça, j'ai déjà fait ça puis c'était magnifique. Je sais que ça se fait aussi sur plexiglas. Je vais vous revenir avec ça. J'en ai, j'ai trouvé dans mon paquetage de déménagement des plexis puis j'en ai, on en a chez Pinceau. ça pourrait être super intéressant de travailler avec le plexiglas, mais je sais que c'est un autre produit que j'ai, qu'on a chez Pinceau. Je vais vous faire regarder ça, je vais étudier ça dans les prochaines semaines puis je vous reviendrai peut-être avec d'autres genres de transferts sur plexi ou sur verre. Voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais juste vous retourner pour vous dire bonjour. Hop, non, je n'ai pas. Ok, je suis là. Et voilà. Alors, c'est bon. Fait que, on va se, je suis désolée, je ne suis plus laissante sur mes choses. On va se revoir pour d'autres vidéos live. On va continuer ça sûrement encore un bon petit bout ou je ne sais pas, peut-être qu'on va en faire un peu tout le temps. Tant que vous allez être là, en tout cas, faites-nous signe. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?